Dimanche 24 décembre, Laetitia Hallyday s'est confiée dans un entretien accordé à la tribune du dimanche. La maman de Jade et Joy, qui y dévoile les coulisses de l'exposition en l'honneur du rockeur, revient sur les moments compliqués dans la vie de son mari, en particulier lorsque ce dernier devait faire face à ses addictions. Cela fait maintenant 6 années que Johnny Hallyday nous a quittés. A 74 ans, celui qui était surnommé le taulier laissait derrière lui sa femme, Laetitia, et ses deux jeunes filles Jade et Joy, qui n'avaient alors que 13 et 9 ans. Laetitia Hallyday, qui a partagé sa vie durant plus de 20 ans, évoque régulièrement sa relation complexe avec Johnny. La gardienne de sa mémoire, qui a ouvert une exposition consacrée au rockeur Porte de Versailles, à Paris, se confie dans une longue interview accordée à la tribune du dimanche, sur ses regrets avec David et Laura, mais aussi sur les démons qui le hantaient. Ce 24 décembre, Laetitia Hallyday, qui vient d'officialiser sa rupture avec Jalil Lesper, s'est livrée en toute transparence. Une exposition en hommage à Johnny Hallyday alors que le pays pleurait la mort d'un des pionniers de la chanson le 5 décembre 2017, les Français étaient loin d'imaginer qu'un combat autour de l'héritage de Johnny Hallyday allait opposer Laetitia et les deux aînés du chanteur, David Hallyday et Laura Smet. Deux ans plus tard, le feuilleton avait pris fin lorsqu'un accord entre les deux parties avait été trouvé. A présent, l'ex-épouse de Johnny peut se consacrer pleinement à faire perdurer sa mémoire. A l'occasion de l'ouverture de Johnny Hallyday l'exposition, dont elle est directrice artistique, elle revient sur la rencontre qui a chamboulé sa vie en 1995. C'était une âme cabossée. Il était torturé, fragile, dépressif, il avait beaucoup d'addiction. Il se faisait du mal et faisait du mal aux autres. Il fallait beaucoup de résilience et de force pour ne pas sombrer avec lui. Ce n'est pas facile d'être Johnny Hallyday au quotidien, indique-t-elle. Laetitia Hallyday Impuissante face aux addictions de son mari Pour Laetitia Hallyday, son mari n'a cessé de se réinventer au fil des années en travaillant avec des chanteurs plus jeunes. Toutefois, Johnny, qui vivait avec sa femme et ses deux filles à Los Angeles, angoissait toujours de revenir en France et de remonter sur scène. Puis d'ajouter, si esti à Paris souvent que ces démons surgissaient. Questionnée par la journaliste sur ces fameux démons, Laetitia Hallyday précise, les droguer l'alcool. Je l'ai aidé à les combattre. Il a arrêté de se droguer, mais pour l'alcool, ça a été plus compliqué. Il replongeait à chaque tournée. J'avais compris que je ne pouvais pas lui dicter ce qu'il devait faire, il fallait que ça vienne de lui. Article écrit en collaboration avec Symedia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada